Bonjour à toi qui aime le Buzz Love à la folie, j'ai regardé la série BL japonaise The End of the World With You et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Salut moi c'est Amélie et sur Buzz Love Folie on papote des séries BL officielles accessibles en VOSTFR The End of the World With You c'est l'histoire comme son nom le laisse supposer d'une fin du monde annoncée Dans dix jours une énorme météorite frappera la terre et provoquera l'extinction de l'humanité Rien que ça Mazumi un simple employé de bureau solitaire accuse le coup et décide finalement de ne pas changer spécialement ses habitudes pour vivre ses derniers jours Il se rend à la bibliothèque dans l'intention de trouver quelques bons bouquins à lire en attendant la fin du monde bien gentiment Et il tombe nez à nez avec Ritsu qui se trouve être son ex Alors qu'il ne reste que quelques jours avant la fin du monde, Mazumi donnera-t-il une chance à Ritsu de réparer ses erreurs passées ? C'est ce qu'on découvre en suivant leurs aventures Si ce petit résumé te fait envie tu trouveras comme d'habitude le lien pour regarder The End of the World With You en description de la vidéo La première chose que je me suis dite en lançant ce BL c'est évidemment que la situation de départ me faisait incroyablement penser à celle de Till the World Ends Je pense que n'importe qui ayant vu ces deux BL ne pourra pas s'empêcher de faire de comparaison The End of the World With You c'est un titre qui m'a plu parce que c'est une production de qualité, le scénario évidemment est original Après voilà c'est pas le genre de titre qui me met des papillons dans le ventre non plus Malgré des scènes visuellement très explicites mais ça j'en reparlerai en spoil J'ai passé une grande partie de la série à me dire que j'avais déjà vu le héros principal quelque part Et je m'en suis souvenu en préparant cette vidéo Et effectivement Seto Toshiki qui joue le rôle de Mazumi ne m'était pas inconnu Puisqu'il fait partie du pairing principal de Senpai This Can't Be Love Je pense que c'est la couleur de cheveux qui m'a empêché de le reconnaître Un peu comme Mashida Keita entre Cherry Magic et Alice in Borderland Sans mon ami Google je serais encore en train de chercher où j'avais déjà vu cet acteur Par contre j'ai tout à fait reconnu un guest qui fait une très courte apparition A savoir Yoshida Munehiro Qui lui est connu pour avoir joué l'ex d'un pornographeur Emu d'Indigo Alors lui tout de suite repéré J'ai pas vraiment grand chose de plus à dire sur cette série sans spoiler Pour moi c'est pas le drama BL du siècle Mais je pense qu'il mérite d'être vu ne serait-ce que pour l'effort d'originalité On passe maintenant justement en mode spoil Et si t'as pas encore vu The End of the World with You Tu peux arrêter la vidéo ici Je voudrais pas gâcher ton plaisir Alors avant d'aborder le thème des scènes de sexe assez explicite Parce que oui bien sûr on va en parler J'ai juste envie d'aborder une chose qui m'a assez blasée dans ce BL C'est l'énormité du scénario sur les liens entre certains personnages Je m'explique Donc on a Ritsu qui accueille chez lui par hasard un jeune garçon qui veut mourir D'ailleurs je sais pas si j'ai manqué d'attention et que j'ai loupé un truc Mais j'ai pas bien compris comment ces deux là se sont rencontrés Ce que j'ai retenu c'est qu'ils ne se connaissaient pas avant ce fameux événement du suicide Bref donc ces deux là n'ont aucun lien entre eux Et au cours de leur road trip ils rencontrent complètement par hasard une jeune fille qui a un lien avec chacun d'eux Alors je veux bien que les dramas soient bourrés de coïncidences diverses et variées en permanence Mais là c'est tellement improbable que c'est pas du tout crédible pour ma part Et personnellement ça m'a un peu gonflée Je pense sincèrement que l'auteur ou le scénariste aurait dû choisir entre l'aspect le jeune et son idole Ou entre l'aspect Ritsu confident de la chanteuse Mais les deux c'est vraiment lourd Concernant les scènes de sexe Alors oui visuellement c'est super explicite A la japonaise j'ai envie de dire Ils sont plutôt on off Soit t'as rien du tout A peine un smack les jours de chance Soit c'est ultra explicite et cru Et il n'y a pas vraiment de demi-mesure dans les BL japonais je trouve Alors attention pour ma part j'adore les BL explicites Mais dans l'aspect sensuel Là est-ce que ce sont des scènes que j'ai appréciées ? Et bien pas vraiment Justement parce que j'ai rien trouvé de sensuel ou d'émoustillant Ce que je peux comprendre pour la partie flashback du début de leur relation Quand Ritsu est un sombre crétin Par contre quand il se retrouve en mode amoureux réciproque Ca aurait pu être une scène plus tendre et sympa à regarder Enfin de mon point de vue Je vais quand même dire quelques mots sur cette fin ouverte Alors moi je déteste ça J'aime qu'on me dise ce qui se passe Et là à la fin à toi grosso modo De décider si il y a eu fin du monde ou pas Personnellement comme j'aime pas choisir dans ces cas là Je décide toujours de choisir la fin que j'aime le moins Parce que dans un sens je me dis que les auteurs avaient Décidé de cette fin qui n'allait pas plaire Et qu'ils ont anticipé les critiques en s'arrêtant là avant Mais en l'occurrence je sais pas trop quelle fin ici me plairait le plus Parce que si c'est vraiment la fin du monde Bah voilà c'est fini Ils ont pas le temps de profiter l'un de l'autre Mais si la planète est épargnée Vu la construction du personnage de Ritsu Je suis pas sûre qu'il saura rendre ma Zumi heureux Donc j'ai pas grand espoir dans cette relation dans tous les cas Donc en fait je sais pas trop quelle est l'option qui me plait le plus Et bien voilà c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui J'espère que mon avis sur The End of the World with You T'aura donné envie de le regarder Ou t'aura permis de te replonger dedans Si c'est déjà fait N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série BL Allez nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Au plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz